Le complexe énergétique Swapiti Kaleta dans la zone de Dubrik a reçu ce mercredi la visite de la première dame de la République accompagné des femmes diplomates et épouses des membres du gouvernement Adjadjane Kaba Kondé. Sa suite ont été surprises de l'état d'avancement des travaux en cours de réalisation sur le concouré. Malik Sengenakamara signe ce reportage. Le barrage Swapiti est en construction sous le fleuve concouré. Ce barrage hydroélectrique de 450 MW donne de l'espoir aux guinéans quant à l'électrification du pays une fois les travaux terminés. La première dame de la République pour sa toute première fois se rend sur ce site pour s'enquérir des réalités. Par tout ce que nous voyons ici, on se rend compte du travail abattu. Et ce qui me réjouit surtout, c'est de savoir que dans moins de deux ans, la Guinée sera entièrement électrifiée. Et ça, c'est une grande joie. C'est le lieu vraiment de remercier l'initiative du président de la République, qui est le VRP de la Guinée, c'est-à-dire le grand commercial qui vend la Guinée à bon escient. Guidé par des techniciens, toutes les étapes du projet et ses caractéristiques ont été brièvement expliquées à la délégation. A date, le niveau d'exécution de ce méga projet est à 51%. S'agissant de la première dame, naturellement, on est très honoré, très, 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 très flatté. Heureusement, elle est venue, elle a trouvé que les travaux avancent vraiment à la satisfaction générale, à la satisfaction de tout le monde. Et comme je l'ai dit aussi, vous en êtes témoins, nous recevons quasi quotidiennement de la vie ici, des personnes de tous bords. L'occasion a été mise à profit pour conduire la délégation de la première dame de la République sur le site Caleta. Les installations sont visitées, une autre bonne impression. Ici, sous les trois turbines du barrage, deux seulement fonctionnent pendant la journée à cause de la baisse du niveau d'eau. Ce qui justifie actuellement les coupures d'électricité dans certains foyers, précisent les techniciens. Les travaux du chantier de rénovation du rond-point de Cagbelé tardent à prendre fin. Certes, les citoyens saluent le démarrage de ces travaux, mais fustigent le retard enregistré, mais aussi les heures d'ouvrage qui coïncident aux heures de pointe dans la circulation routière, avec des bouchons à n'en pas finir. Al-Sénibari, Aliouba était dans la zone. Une pelleteuse en marche, des ouvriers en pleine science, une file d'emboutillage. Nous sommes au rond-point de Cagbelé, un carifour qui est en train d'être rénové. Depuis qu'ils ont commencé les travaux, ça fait retard, mais si ça commence à aller comme ça, arrêt c'est très bien, arrêt c'est très bon, parce qu'il y a trop d'emboutillage. Parce que vous-même vous savez, il y a certains emboutillages qui font ici plus d'une heure, deux heures du temps. Les gens sont arrêtés, trop fatigués. C'est très joli et c'est très bon. Certains rejouis, mais les travaux n'ont que trop duré pour ces citoyens. Le moment est mal choisi. Les heures de pointe ne doivent pas coïncider aux heures d'activité des ouvriers, disent les usagers. Les travaux-là, vraiment, c'est très duré. On est très fatigués sur la route-là. Tu peux passer des heures ici sans passer. Donc vraiment, c'est des calvaires. Les populations guinéennes ont trop souffert partout là où il y a les travaux. Ils ne travaillent pas le pointe, ils ne travaillent pas le moment qu'il faut travailler. Vous voyez, ils nous fatiguent beaucoup ici, sur la route-là. Trop d'ambuteurs, trop d'ambuteurs. En passant ici, il faut au moins prendre le temps. Alors que nous prenions des images, nous sommes interrompus par les ouvriers du chantier qui nous interdisent de filmer. Nous tentons en vain d'avoir leur responsable. Plusieurs questions restent donc sans réponse. Jusqu'à quand va durer les travaux ? Qu'est-ce qui explique le retard de ces travaux ? La Direction Centrale de la Sécurité routière a dans un communiqué informé ce jeudi les populations de la capitale qu'une opération d'assainissement est lancée les derniers samedis de chaque mois à Conakry. A cette occasion, la Direction Centrale de la Sécurité routière a interdit toute circulation d'engin de toutes catégories confondues, de 6h à 11h précises. Plus de détails avec Oumina Toussidibi, Abdoulaye Kamara. C'est à l'issue d'une rencontre avec les acteurs concernés par la Sécurité routière, notamment le syndicat des taxis motos, que le directeur national de la Sécurité routière a lu se communiquer. Baba Karsar rassure que tout contrevenant se verra interpellé et l'engin sera mis à la fourrière. Les Directions Centrale de la Sécurité publique et de la Sécurité routière informent l'ensemble des citoyens de la capitale que la matinée du samedi 27 octobre 2018 sera consacrée à ce programme. Pour assurer une réussite totale à cette opération, elle informe les citoyens de la ville de Conakry que les mesures de réduction seront mises en œuvre sur la voie publique. En conséquence, la circulation sera interdite aux gens et jeunes de toutes catégories confondues, ces jours de 6h à 11h, à l'exception des véhicules des missions diplomatiques et consulaires de la protection civile et des ambulances. Un début de cette rencontre était aussi d'échanger sur les voies et moyens à trouver pour renforcer l'état de la sécurité routière et parler des dispositions prises par le ministère de la Sécurité afin de sécuriser les citoyens et leurs biens. Au terme de la rencontre, le syndicat des mototaxis a pour sa part pris l'engagement d'accompagner le ministère de la Sécurité routière dans son programme d'assainissement. Vraiment, nous sommes très contents. Le travail que nous, on est en train de faire de taxis-moto, ce n'est pas un métier. On doit écouter l'État aussi, c'est ce qu'il a dit, on marche sur la salle. Assainir ses biens. Il serait encore mieux d'engager la responsabilité des citoyens à adopter un comportement civique pour éviter de salir les voies publiques, estime un responsable du ministère de la Sécurité. Sur le continent libérien, le président libérien, Georges Ouéa, annonce que l'enseignement supérieur sera gratuit pour les étudiants de licence dans les universités publiques. Il a fait cette déclaration majeure lors d'une visite au campus principal de l'Université du Libéria à Morvier. La salle de l'Université glorie 2, pour alleres européennes, et Ausul à Lafayette du Libéria. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Thank you Sous-titrage ST' 501 Les salariés de Ford de Blanquefort risquent de se retrouver au chômage. L'usine menace de fermer. Plus de 800 emplois sont en jeu. Ce n'est pas que la question des 800 emplois d'usine, c'est bien la question d'à peu près 3000 emplois induits dans la région et donc ça pose le problème d'une véritable catastrophe économique et sociale si cette usine est fermée. Ces manifestants répondent à l'appel de la CGT pour sauver les emplois dans l'industrie. L'usine Ford de Blanquefort entend arrêter ses activités fin 2019. Une usine spécialisée dans la fabrication des composants automobiles est prête à reprendre l'usine mais Ford n'a pas accepté, jugeant le plan de reprise peu crédible. Mais l'argument de Ford peine à convaincre les salariés. Il y a un problème dramatique de chômage et qui ne va pas diminuer. Et c'est pour ça que ça met aussi en lumière tout le discours cynique et hypocrite des patrons quand ils licencient, quand ils disent il peut y avoir un bon PSE, vous allez voir, vous allez être classé, vous allez retrouver quelque chose qui n'est pas vrai. On sait aujourd'hui quand une usine ferme, quand des gens de notre âge en plus se retrouvent à la rue, et bien ils ne trouvent pas de boulot. Ford estime son plan social meilleur et rejette celui de Ponchi qui n'empêcherait pas dans le futur des supplications massives d'emplois. Une position indéfendable, juge Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie. Voilà mesdames et messieurs comment s'achève cette édition d'information. En cadrage pour vous du bruit, le Kaba Kamara était présent, la régie Lamine CdB, le tour sous la supplication technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. L'info c'est aussi sur www.espacetv.info, parce que l'entrime sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada